Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit produit dit que ça fait longtemps que je n'ai plus testé. C'est une mini enceinte BB-8 Star Wars. Et pour une fois c'est une enceinte sous licence. En plus elle n'était pas excessivement chère, je l'avais vu sur Amazon je crois avec l'affiliation. Je crois qu'elle était à 45 euros. Là il y a un petit bouton de test, donc c'est un épidocion et la musique de Star Wars, mais je ne vais pas la mettre en entier par rapport au copyright. Voilà, alors je vous ai coupé parce que je vous l'ai dit, par rapport aux musiques de Star Wars, il y a toujours des copyrights et ça peut même bloquer la vidéo. Donc quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez une petite lumière bleue qui s'allume. Alors j'ai vu les tests, enfin les avis sur Amazon et les gens disaient qu'elle était petite mais qu'elle avait un bon sang et c'est vrai que là le sang avait l'air quand même pas mal. Donc c'est fait par, je ne sais plus qui, par Iom. Voilà, écoutez votre musique sans fil dans un rayon de 9 mètres, répondez aux appels en mode sans fil. Inclus la célèbre romande originale de Star Wars. Star Wars, c'est vrai que vous êtes souvent nombreux à me dire que je ne prononce pas le S. Batterie rechargeable lithium. Donc comme d'habitude, on va déballer ça sur mon plan de travail et on va le regarder d'un peu plus près. A de suite les amis. Donc là il va être plus près dans sa boîte, alors en dessus j'ai déjà ouvert, donc c'est pour ça que c'est un peu déchiré. Vous avez la petite enceinte, donc là je vous dis, vous avez le bouton essai pour essayer la musique. Voilà, derrière les spécifications techniques dans toutes les langues. Vous avez l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le hollandais, le polonais, le suédois, le danois, le norvégien et le finlandais. Là on a l'emballage et multilangues. Donc c'est un produit sous licence, c'est fait par la marque E-KIDS. Voilà. Donc maintenant on va la déballer et on va brancher ça au téléphone pour essayer en Bluetooth. Vous voyez, elle est assez petite par rapport à mon portable. Alors je vais la connecter en Bluetooth, donc je pense que c'est ça. Il y a marqué E-KIDS Lee B67. Appairage en cours. Il y a eu un petit bruit, donc je ne sais pas si vous voyez, la petite LED bleue qui s'allume. Voilà, elle reste allumée. Donc en fait, dessous, alors je ne vais pas enlever parce que ça c'est un produit que je vais sûrement après revendre. Voilà, vous avez la pile pour le mode, je vous l'ai dit, le mode démo. Vous appuyez ici, vous avez la musique. Là vous le mettez sur ON, ici la prise pour le recharger en micro USB. Donc le BB8 est vraiment nickel, il est très très joli. Alors il n'y a rien qui bouge par contre. Et voilà, pour une fois on a un produit sous licence, je trouve qu'il est bien fini. Ça fait assez léger par contre. Et vous pouvez vous en servir comme une enceinte Bluetooth ou un kit mani pour mettre de la musique. Voilà, je vais mettre une démo Amiga comme ça, on aura moins de problèmes qu'avec les listes no copyright. Alors là, il faut régler le son sur le téléphone. Voilà, petit bug de ma part, j'ai changé l'application. Donc la musique, je vais dire, vous la réglez ici. On va aller plus loin dans la vidéo. On va en essayer une autre parce que c'est vrai qu'ils ont changé l'application YouTube. On va mettre des mots Phénoména. Enigma. Ah, le son est sympa. Le nouveau parleur est devant. Voilà, j'ai baissé le son. Non, c'est pas mal. Le son manque un peu. C'est peut-être ce que je n'ai pas changé à fond. Voilà, d'amplitude. On va de très bas à moyennement fort. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment un beau petit truc B8. Ça ne coûte pas. Enfin, je crois que ça coûte dans les 40 euros. Je vous mettrai le lien en description. Mais c'est sympa. Voilà, une petite enceinte Star Wars. Il y a différents modèles. Il y avait le modèle croiseur impériale. Il y a le T-Fighter aussi. Alors le problème, c'est que la photo du croiseur impériale, derrière, ils montent les recteurs allumés. Mais en fait, c'est une retouche de la photo. Voilà. Et le moins cher qui était disponible, parce que je ne voulais pas vous faire un test. Je ne voulais pas dépenser trop. C'était le BB8. Donc le BB8 est mignon aussi. Après, je vous l'ai dit, je ne vais pas le garder parce que voilà, j'ai des haut-parleurs. J'ai déjà plein d'ancienne Bluetooth. Donc je trouve que ça peut faire plaisir à un fan de Star Wars, à un enfant. Bon, je ne vous conseillais pas de vous balader avec dans un jardin public, parce que là, si vous la perdez quand même ou sans vous la fauche, vous aurez un peu les bouboules vu le prix de l'arange. Alors, j'en mets le sang. Il y a franchement un bon rendu sonore. Je suis surpris par rapport à la taille de l'enceinte. Elle a un meilleur sang que certaines enceintes chinoises que j'ai testées. Alors, je ne sais pas combien il y a d'autonomie. Il y a marqué que vous pouvez l'écouter dans un rayon de 9 mètres. Il va y avoir, je pense, 4 ou 5 heures d'autonomie. Avec dans la boîte, donc moi je ne vais pas déballer, vous avez un petit câble micro-vias blur. Ils vont très court le câble qui est fourni. Et la notice. Voilà, donc ils vous disent comment vous servir. Il faut la recharger à fond. Donc comme je dis, moi c'est un produit que je vais revendre après. Je ne vais pas déballer ça. C'est vraiment sympa. Petite enceinte Star Wars. Voilà, en plastique, mais bien fini. Pas trop lourde. Donc après, vous avez les fonctions classiques. Vous voyez le logo Bluetooth. Vous pouvez faire aussi téléphone sans fil. Et là, on ne va pas appeler un ou une de mes abonnés. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite enceinte. Laissez un petit pouce si ça vous a plu. Vous pouvez poser vos questions, vos commentaires. Vous aurez le lien en description. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 !